Les stars du petit écran, des succès éblouissants, mais qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Alors certains préparent leurs arrières et se lancent vers d'autres horizons. Non mais elle, elle est incroyable, mais je vais vous prendre comme commercial. Il y a moyen de faire un truc pour que ça rubique pas celui-là. L'hôtellerie, la création de vêtements ou le spectacle, des défis dont ils n'ont parfois pas entièrement mesuré l'ampleur. C'est pas enchaîné, voilà, c'est tout, ça me fatigue. Pour l'instant c'est un endroit qui m'a coûté de l'argent et qui ne m'en rapporte pas. Mais ces entreprises ont parfois été une bouffée d'air salutaire. Pourquoi ça sert de vivre ? Je m'emmerde, j'ai fait le tour des plaisirs. Alors pourquoi prendre des risques quand ils pourraient vivre tranquillement de leur célébrité ? Regarde ça, même les petits jeunes me connaissent, regarde. Comment ont-ils utilisé leur popularité pour réussir ? Ont-ils pour autant renoncé aux paillettes et à la gloire ? Lundi matin, Christine et son associé jouent les coursiers et vont achalander un de leurs points de vente. Car depuis 4 ans, Christine Bravo s'est transformée en businesswoman et a monté sa propre société de textiles. Bonjour, bonjour madame. Entre le son coup de fil qui était vers midi et maintenant, j'en ai vendu 12. Non. J'ai pu rien, bah regardez, là tout à l'heure c'était plein, j'ai pu rien. C'est pas possible. Et là j'espère... Sans arrêt elle me fait venir. Oui, oui. Sans arrêt. Mais ça veut dire... Et puis j'insiste des fois, s'il te plaît. Et puis quand je ferme à 18h30, je me dis mais tu peux peut-être me les déposer au café d'à côté, j'irai aller chercher demain. Vous déposez au café d'à côté, oui. C'est un truc de dingue. Et puis là, heureusement que vous venez cet après-midi parce que moi j'ai un carnet, là j'ai plutôt appelé une dizaine de personnes. Enfin c'est quand même un truc de ça. Et ça marche. Christine n'en revient pas elle-même. Ceux qui créent cet enthousiasme dans le magasin, ce sont ces petits vêtements pour bébés. Et c'est elles qui les fabriquent. Des bodys, des pyjamas customisés façon Bravo et tout le quartier se les arrache. Et alors ça, on me les a demandés en taille adulte. Faites-les en taille adulte. On me les demande en taille adulte. Oh dis donc... Une trentaine de points de vente dans toute la France. Un succès inespéré. Car le textile, Christine n'y connaît rien. On s'est fait avoir des malhonnêtes. Des gens qui nous ont envoyé des prototypes magnifiques qu'elle faisait. Qui nous renvoyait des serpillères. Donc j'ai perdu quasiment tout mon capital au début et tout. Monter sa ligne de vêtements, un pari osé. Car Christine jusque-là, on la connaissait surtout pour ça. J'ai pas de voiture, qu'est-ce que tu m'emmerdes. Mais alors pourquoi vous râlez ? Parce que je ne veux pas vivre dans des embouteillages de la pollution, même en tant que piéton. Mais arrête justement ! Ça va rallonger les fils. Enfin, mais dis qu'il y a de choses à le foncier. Une grande gueule qui a fait son succès et qui lui a ouvert les plateaux de télévision. Deux programmes phares à heure de grande écoute. Aujourd'hui, entre télé et radio, Christine est devenue chroniqueuse professionnelle. Le plus dingue du monde, c'est que je suis payé pour rire. Alors ça, c'est de la schizophrénie totale. C'est-à-dire que quand t'es petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Personne ne répond. Je veux rire et gagner de l'argent. Et pourtant, ça existe. Yes ! C'est tombé sur moi. Un métier qui rapporte. Alors pourquoi s'être embarqué dans la laillette ? Les auditeurs, eux, ne se posent pas de questions et profitent de l'aubaine pour réclamer la dernière grenouillère à la mode. Donc c'est une petite fille. Je vous envoie un petit body. Bravo, Léhoud. Il n'y a aucun souci, ma chérie. Comment elle s'appelle ? Apolline. C'est mignon. Un succès qui est né un peu par hasard. Des bodies en guise d'antidépresseur. Il y a cinq ans, Christine Bravo se retrouve dans le creux de la vague. J'ai eu des problèmes, vraiment de déprime. À un moment, j'étais grosse. Je n'étais pas bien dans ma peau. L'amour, bon, voilà, j'en ai fait le tour. C'est toujours pareil. Ça finit toujours de la même façon. On s'en lasse. Les mômes sont grands. Maintenant, ils ont moins besoin. Les potes, bon, ils sont tous mariés, en couple. Un petit passage, comme ça. La crise de la cinquantaine et des problèmes d'alcool. C'est en tout cas ce que l'on peut lire dans la presse à scandale. D'elle-même, Christine met fin à la rumeur. Le seul interview presse où elle acceptera de parler de son addiction. C'est la drogue qui l'aurait prise dans ses griffes. Une mauvaise passe dont la laillette va l'aider à s'extirper. Ça m'avait remise dans une envie de faire quelque chose. Et ça n'a plus cessé, étonnamment, dès que je suis redevenue quelqu'un de souriant, de détendu. Eh bien, le boulot, j'en refuse. Christine repart pour un tour. Des vêtements d'enfant un peu déjantés. Logique pour celle qui a 55 ans n'est pas vraiment une mamie gâteau avec son petit-fils. Il a évidemment interdiction de m'appeler mamie. Regarde, c'est ta mamie. Je déteste ce... Je peux pas. Vous voulez qu'il vous appelle comment ? Christine. Mais comme ça se dit, c'est indicible. Le crrr. Pour un bébé, il va mettre 8 ans à m'appeler crrr. Alors il va m'appeler crrr. Je m'en fous, mais pas mamie. Mamie ou pas, l'idée de Christine est bonne. Sa reconversion est une réussite, même si sa société ne lui rapporte pas encore de bénéfices. Mais son nom fait vendre, car 25 ans après, Christine est plus populaire que jamais. Regarde ça, même les petits jeunes, ils me connaissent. Regarde. Elle est pas belle la vie, vous ? Regarde. Une célébrité qui étonne l'intéressée elle-même. Comment ça se fait que vous me connaissez à ce point pour vouloir des photos ? Alors que... Qu'est-ce que ça peut vous faire, quoi ? Je suis une vieille pour vous. C'est pour vos parents ? Ouais ! Je viens de prendre un coup de vieux ! Allez, faites la photo ! Un nouveau boulot comme un nouveau départ. Pour d'autres, se reconvertir, c'est aussi l'envie de réaliser un dernier rêve. 11h en plein cœur de Paris. C'est un beau, ça ! C'est magnifique ! Tous les dimanches, Patrice Laffont joue à la pétanque avec sa bande de copains. Il y en a deux, bien sûr qu'il y en a deux ! Il nous est arrivé de déneiger ici pour faire un rectangle. Et on jouait au milieu de la neige. C'était un champ de neige et les gens passaient en voiture. Et on regardait, c'est fou ! Des irréductibles, le rendez-vous de la semaine. Pourtant, aujourd'hui, il va être obligé d'abréger. Raison professionnelle, un cas d'urgence. Dans 15 jours, Patrice Laffont monte sur les planches et il y a encore du travail. À 70 ans, Patrice se lance dans le one-man show. Une satire sur les adolescents. Mais papa, mais tu comprends rien ! Et l'inspiration, Patrice n'a pas été la chercher bien loin. Il a un prototype d'ado à la maison. Mathilde, 16 ans. Papa, c'est vraiment pas ton style ! C'est trop pas ton style, c'est clair ! On peut exagérer quand même. Oui, c'est vrai, avec le portable surtout. Le portable, c'est le truc qui me ressemble le plus, on va dire. Mais sinon, ça va. Mais un one-man show à 70 ans, ni Patrice, ni Francis Perrin, qui a aidé à monter le spectacle, n'en avait vraiment mesuré les difficultés. Mieux qu'erre-soir en tout cas. Sans vexer personne, mais sans vexer personne, je dirais que la moyenne d'âge est sensiblement plus élevée. C'est ça ? On est accroché avant. Et puis là, après, je cherche... Tu me diras, pour m'aider sur scène, étant donné que j'aurai les fiches du truc, je planquerai quelques petites sensissèches comme ça. Parce que t'iras toujours. Non, si tu commences à faire ça, t'es foutu. Une dizaine de personnages, 80 pages de texte à ingurgiter, difficile, avec une mémoire un peu capricieuse. C'est pas comme si j'avais jamais foutu le thé dans ce texte. J'étais à 6h du matin dessus, à 6h30, 7h moins le quart, j'étais dessus. J'avais l'impression que je le savais ce matin. Puis là, je n'arrive pas à enchaîner. Voilà, c'est tout. Et ça me redingue, ça me fatigue. Ça me fatigue, tu peux pas savoir. Nerveusement, j'étais... J'étais... Mais mort ! C'est sûr que je me mets vraiment au péril, alors qu'effectivement, je pourrais rester pratiquement dans mes charentaises, faire une petite émission de temps en temps, produire les chiffres et lettres, et ne prendre aucun risque. C'est un vrai défi, parce que je vais peut-être me faire matraquer. Mais tant pis, on verra bien. Les charentaises de Patrice sont plutôt confortables. Hier, vous avez été remarquable. J'étais pas là les dernières. Vous avez perdu beaucoup. 40 ans de télévision, des émissions cultes, comme des chiffres et des lettres, qu'il a animées pendant 17 ans, et dont il est toujours le producteur. Mais en ce moment, Patrice a la tête un peu ailleurs. Ça a été dramatique. Pourquoi ? Parce que j'ai environ 80 pages à apprendre, et que hier, j'étais sur un truc, et que je me fais rentrer barbèrement. Une anxiété qui va durer pendant tout l'enregistrement. Moi, je peux pas. Puis en plus, j'ai une façon d'apprendre qui est sûrement pas bonne. Donc je suis sur la mauvaise route. si ça vient pas, je renoncerai. Mais Patrice ne renoncera pas à son rêve. Jouer les comiques, une tangente qui n'étonne pas ses collègues. Car depuis des années, Patrice est le pitre de l'équipe. Il peut me parler dans l'oreillette et que ça me déstabilise pas trop, finalement. Et donc ça, il en use, il en abuse. Et généralement, c'est des grosses conneries dans l'oreillette. Ça vire très vite au sexuel avec Patrice. Donc, bon, je sais pas, on dit n'importe quoi. C'est trop long. Il va vous répondre, oui, mais plus c'est long, plus c'est bon. Un clown un peu tendu qui s'échappe, le générique de l'émission à peine terminé. Allez, j'y vais. Je vais bosser. Réviser son texte une dernière fois car dès le lendemain, il sera sur scène. Redeviens la petite fille. Nous sommes à Liège. Marifite. Moyenne d'âge, 75 ans. T'es dur, moi, j'aurais dit 60 ans. La première fois que Patrice produit son spectacle sur scène, une sorte de grand rodage. Quelle est votre plus grande crainte pour ce soir ? Le texte. C'est tout. Le texte, c'est de ne pas être dans le rite, de traîner trop. Toujours la même inquiétude. Alors comme ce ne sont pas encore les représentations officielles, Patrice préfère assurer le coup. une oreillette en guise de souffleur, le temps d'apprivoiser son texte. Allons-y, allons-y. Ça, c'est terrible. Là, je voudrais y aller. C'est trop long. La levée du rideau met fin à l'attente. Premier pas sur scène, dès les premières minutes, l'animateur a déjà le public dans la poche. Qu'à l'époque des accords de Schengen, où on peut se déplacer où on veut en Europe, le seul endroit où il est interdit d'aller, c'est la chambre de son chéri bas. Franchement, c'est quand même insensé. Je hais les jeunes. Mais le sort s'en mêle. Et puis, et puis voilà, j'ai un trou, c'est trou. Patrice ne s'en est pas aperçu, mais son oreillette est tombée. J'ai un trou, voilà, j'ai un trou, je ramasse un truc et tout d'un coup, paf, j'ai plus de trou. C'est génial. En vieux routier des plateaux télé, Patrice rattrape le cou comme un pro, ni vu ni connu. Le one-man show s'achève dans l'hilarité générale. Si vous tombez sur une garce et qu'elle ne vous aide pas à vous relever, vous pouvez passer toute la nuit comme ça. Très bien. Vous avez rigolé ? J'ai rigolé, c'était plein de vérité, c'était très bien, réellement. On a trouvé ça bien marrant, ouais, c'était bien. La manière de s'habiller chez les jeunes, les pantalons qui descendent sous les fesses. C'était génial. Un pari réussi. Pour un soir, l'animateur télé s'est effacé devant le comique. Reste à voir s'il le fera un jour oublier. D'autres surfent sur leur notoriété pour multiplier les casquettes ou comment un présentateur vedette devient un vrai touche-à-tout. Il est 19h. Pascal s'attaque aux devoirs de Tim, 9 ans. Des moments précieux mais rares car l'emploi du temps de Pascal est surchargé. Tu trouves qu'il travaille beaucoup ton papa ou pas ? Énormément. Je le vois un tout petit peu. T'aimerais le voir plus ? Oui. Parce que maman il se lève à 4h du matin. Il te manque alors la journée ? Et le soir ? Oui. Beaucoup. On ne profite jamais assez des enfants de toute façon. donc si je pouvais avoir 3 fois plus de temps avec eux je le prendrais avec plaisir mais je n'ai pas le sentiment pour autant de passer à côté d'eux. Car depuis que Pascal Bataille a disparu des écrans il n'a jamais autant travaillé. Producteur de télévision il multiplie les casquettes et à 6h du matin déjà il est sur le pont. C'est magnifique titre inédit de Serge Gainsbourg qu'on vous diffuse depuis 6h et comme vous n'allez pas... 2h d'émissions quotidiennes aujourd'hui l'animation n'est plus qu'une mince partie de ses activités. Un changement radical pour celui qui a fait les grandes heures de TF1 il y a encore 4 ans. Une mise sur la touche dont Pascal ne garde aucune rancœur. Non ça n'a pas été douloureux parce qu'on a toujours connu la règle du jeu. C'est-à-dire ça cartonne vous êtes le roi du monde ça marche moins bien vous êtes relégué. On vous embrasse les deux merci d'avoir joué Sophie vous pourrez... Une célébrité sur laquelle Pascal surfe encore aujourd'hui. Il y a 2 ans il monte une école de journalisme. Et si Laurent Fontaine a récemment pris ses distances avec l'établissement Pascal lui continue de s'y investir activement. Deux fois par semaine il vient y jouer les professeurs. Ok on y retourne. Même exercice que la dernière fois sauf que cette fois on va faire une fois sans son une fois avec son. 16 000 euros de scolarité sur 2 ans et les élèves y croient. Leur meilleur gage de réussite c'est la marque Bataille et Fontaine. Ça apporte une garantie supplémentaire à l'école. C'est vrai que entre guillemets on dit toujours c'est l'école de Bataille et Fontaine. C'est pas n'importe qui c'est pas le mec du coin c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et surtout qui a fait ses preuves dans la télé française. Une confiance aveugle dans leur professeur. Pourtant son envie d'entreprendre a parfois joué de sales tours à Pascal. Après avoir été remercié de TF1 c'est cette fois en tant que producteur qu'il connaît des déboires il y a 2 ans. La société de production avec Laurent a connu il y a 2 ans une grave crise dont il a fallu se sortir et voilà j'ai connu ce que beaucoup d'entreprises connaissent c'est à dire un dépôt de bilan une fin d'activité. Un échec qui n'entame en rien l'appétit de Pascal. Depuis 4 ans il est propriétaire non pas d'un mais de 2 hôtels et là encore il n'est pas qu'un nom sur un concept les clients sont toujours surpris de le croiser fréquemment dans les couloirs en chair et en os. Vers 23h alors que j'étais à la réception je savais qu'il y avait un client qui arrivait en bateau au débarcadère avec ses valises et son épouse et c'est moi qui suis allé les chercher en voiture pour les amener à l'hôtel et là effectivement ils ont été assez étonnés de me voir sortir de la voiture et prendre leur valise pour les mettre dans le coffre. C'est un service supplémentaire qu'on a mis en place pour l'année prochaine la navette avec Pascal c'est pour la haute saison pour la petite offre supplémentaire. Le petit déjeuner servi par Pascal. Un hôtel 4 étoiles un investissement colossal qui n'est pas encore rentable 4 ans après l'ouverture. Mais Pascal prend des risques une boulimie d'entreprendre qui n'est pas toujours facile à suivre pour son entourage. Il a 75 idées dans la tête 35 projets en même temps et que moi je suis derrière mais il n'est pas facile à vivre mais il adore en tout cas l'idée de le dire. C'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Mais parce que c'est la vérité ça fait quand même l'air de rien 17 ans 17 ans qu'elle supporte ce garçon très facile à vivre donc forcément parce qu'autrement ça ne ferait pas 17 ans qu'elle me supporte. Car si Pascal a la bougeotte il a néanmoins une certitude. Son seul pilier indétrônable reste sa petite famille. Quoi qu'on fasse dans la vie quel que soit le métier qu'on exerce je pense que la famille c'est vraiment la priorité et lui c'est un rayon de soleil de chaque jour et ça permet aussi de se recentrer sur les vraies valeurs. Comment tu m'aimes ? la poudre la quoi ? la poudre la poudre tu m'aimes la poudre ? tu m'asimes la poudre tu m'asimes la poudre tu m'asimes la poudre – Sous-titrage FR 2021